... Paris pour moi c'est toujours une capitale de l'art contemporain. Je pense qu'il y a des moments où effectivement elle est peut-être plus contemporaine qu'à d'autres moments. Mais il y a toujours beaucoup de relations avec l'étranger, toujours beaucoup de mouvements qui font que Paris reste une ville incontournable pour l'art contemporain. Les artistes, je les choisis par coup de cœur. Donc moi ça fait très longtemps que je collectionne et que j'achète de l'art depuis vraiment, ça fait que j'ai 17 ans je crois, j'ai acheté ma première oeuvre à 17-18 ans à peu près. J'ai acheté une première oeuvre de lui il y a plus de 20 ans, donc je l'ai acheté, j'ai acheté son oeuvre vente aux enchères. J'ai adoré son travail et puis j'en ai acheté une et puis après une autre. Et quand j'ai ouvert ma galerie, je l'ai appelé, je l'ai contacté et je lui ai demandé s'il serait ok pour faire une exposition sur Paris dans la galerie. Et puis j'ai acheté un peu plus de dessin. Et puis j'ai utilisé un peu de dessin. J'ai utilisé un peu de dessin avec des dessin, j'ai utilisé un peu de dessin, je pense que j'ai utilisé un peu de dessin pour les dessin. C'est ce qu'elle voulait, qu'elle voulait une autre blanche. Donc, je vais choisir une de ces deux. Et un-frame. Et vous pouvez me choisir, voir qu'elle est la meilleure. Pontus est en train de préparer pour l'exhibition qui va ouvrir l'année prochaine, et a été très bien pour l'aider à venir le process. C'est ce qu'il y a beaucoup de choses. C'est ce qu'il y a beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de choses à faire son style fresh et excitant. Parce que parfois je travaille très, très lentement. Ça me fait des années pour finir un painting. Et je dois revenir à ce qui est très, 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 très vite et très vite. Parfois, je me donne deux minutes pour faire quelque chose très vite. Et après deux minutes, je dois... Je dois continuer, je dois continuer. Je vais continuer de passer. Parce que vous puissiez une des pressions. En une certaine manière positive. Je vais chercher des choses qui ne muchos ne se trouvez pas. C'est parti de la peinture de la peinture. 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 C'est parti 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 de la peinture. Pourquoi pas faire un mobile ? Parce que je trouve qu'il y a une connotation très musicale et très en mouvement dans ces tableaux. Je me suis dit que ces formes répétitives qui revenaient en permanence pouvaient tout à fait être des formes découpées géométriquement parlant. Et après, ces formes pouvaient tout à fait faire un mobile avec son dessin et son esprit sur chacun des modules. Et donc, il est parti là-dessus et ça a été une belle aventure. Donc en fait, c'est la peinture en 3D. C'est parti de la peinture. 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 C'est parti. 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 C'est parti.